Combien de personnes connaissent-elles l'existence de ce roman ? Combien de fois est-il lu chaque année ? Restent-ils seulement des êtres vivants l'ayant lu ? Avec Antoine Giacometti, nous sommes au plus bas de l'iceberg, dans des profondeurs insondables ou presque. Le figuier maudit, paru en 1953 chez Calman-Levy, donne le vertige. Mais un vertige inverse, un vertige d'immersion. Sera-t-il seulement possible de remonter à la surface ? En aurions-nous, après une telle lecture, seulement envie ? Pourtant, il n'y a plus rien autour de ce livre. Ni images, ni souvenirs, ni réflexions. Rien ne le porte, mais rien ne le est. Il est posé sur un morceau de néant. Le silence même qui l'entoure n'est plus audible. C'est en effectuant des recherches à propos d'un écrivain dont je reparlerai l'année prochaine que j'ai lu pour la première fois le nom de cet auteur, Antoine Giacometti. L'ouvrage où je l'ai découvert est un obscur opuscule à propos de la figure du prêtre dans le roman, publié au milieu des années 50. Dans une note de bas de page, qui évoquait les laïcs touchés par l'esprit, l'auteur citait le figuier maudit et un de ses personnages, Alexandre Markovitch, expliquant que dans ce roman, l'absence de Dieu et l'échec de la rédemption étaient, je cite, De plus, l'auteur qualifiait le roman de remarquable, tout en ayant été assez sévère auparavant à l'encontre de romans plutôt bons. Après une vérification banale sur la BNF, j'ai constaté que Giacometti était né en 1897 à Ajaccio et mort en 1974. Peu de temps après, j'ai cherché dans de nombreux ouvrages critiques, de nombreuses histoires de la littérature, dans tout autant de recueils d'articles ou de chroniques, la présence d'Antoine Giacometti. En vain. Je ne l'ai trouvé que chez Pierre de Boisdèffre, dans son Histoire de la littérature de langue française des années 30 à 80. Pierre de Boisdèffre qui qualifie le figuier maudit de livre majeur. Voilà d'ailleurs le court paragraphe qui lui est consacré. Profondément chrétienne aussi est l'œuvre d'Antoine Giacometti, sur lequel l'influence de Léon Blois, chevalier de l'absolu, a été déterminante. S'il consacra une longue et pénétrante étude à Bernanos, Giacometti eut une vision plus terrible encore du combat du bien et du mal. En donnant naissance au Christ, Dieu aurait accepté le combat contre le mal, et il n'est pas certain qu'il l'aille gagner, ni même qu'il puisse le gagner aujourd'hui. Dans le figuier maudit, livre majeur, le sens de la destinée humaine et du rôle primordial de la grâce se combine avec une peinture quasi proustienne de la société contemporaine. Le romancier a repris à son compte l'image du figuier maudit de l'évangile, et l'on pourrait voir dans cette œuvre, dont les grands moments évoquent le Dostoyevsky d'humilier et offenser, l'apologie de la purification par le feu. Avant de pousser plus loin mes recherches, j'ai lu le figuier maudit. C'est effectivement un grand roman. Peut-être un très grand roman. Il pourra parfois sembler austère, lent, dénué d'humour. Je l'accorde. Mais l'auteur n'est pas là pour s'amuser. Il nous propose un violent séisme métaphysique. Quelle maîtrise ! Quelle profondeur de réflexion ! Quelle intelligence et quel savoir-faire dans la composition ! Ai-je un peu trop flirté avec les romans à la première personne, les romans de confession, les ouvrages outrageusement lyriques ces derniers temps, pour me réjouir soudain d'une histoire dense, et somme toute assez naturaliste ? Difficile à dire. Tout comme il m'est encore impossible de dire si ce roman est un chef-d'œuvre ou non. Le fait que je me pose la question est un signal assez significatif cependant, car il est rare que je réfléchisse en ces termes. Une chose est sûre, j'ai souvent pensé à ce livre après sa lecture. Me suis souvent demandé si je ne m'enthousiasmais pas trop, si je n'étais pas abusé par l'insidieuse envie de trouver un immense roman à rééditer. N'aurais-je pas aperçu dans la boue le squelette d'un monstre ? Le temps de lever la malédiction de ce figuier ne serait-il pas venu. Oublieuse postérité, épisode 27, le silence de Dieu. Le nom d'Antoine Giacometti n'est peut-être pas ignoré de tous. En effet, les spécialistes de Georges Bernanos l'ont forcément aperçu. Comme le disait Bois d'Effre, il a participé au recueil d'essais et témoignages réunis par Albert Béguin en 1949 au Seuil avec une étude intitulée L'Auxiliateur, dans laquelle, pour en rester à l'anecdote biographique, on apprend que Giacometti et Bernanos se connaissaient, entretenaient des discussions, puis s'étaient perdus de vue. Voilà une piste qui me parut prometteuse. J'ai feuilleté, épluché l'œuvre de Bernanos. Néant. J'ai donc élargi la piste à tous les autres auteurs chrétiens de l'époque, me suis en outre reporté sur les correspondances. Le premier roman d'Antoine Giacometti, intitulé Le Troisième Jour, avait été publié par Jacques Maritain en 1936, après lui avoir été recommandé par un bénédictin de l'abbaye de Solème, que les premiers lecteurs de cet étrange roman ont présenté à l'auteur. Alors j'ai cherché dans ses écrits. Rien. Peut-être Louis Massignon ? Emmanuel Mounier ? Charles Dubos ? Silence. J'ai une nouvelle fois élargi la zone d'investigation suivant ces empreintes presque entièrement effacées. François Mauriac, Julien Grine, ils ne l'ont pas évoqué. Marcel Joando, Paul Morand, et tant d'autres. Je ne pus que renouveler ce sinistre constat, Antoine Giacometti n'existe pas. Ai-je mal cherché ? Sans doute. La piste temporairement éteinte ne me restait plus qu'à lire ses deux premiers romans, à l'aveugle. C'est d'ailleurs l'intransigeante force de ces auteurs oubliés ou inaperçus. Aucune biographie ne vient dominer ou altérer la lecture. Il n'y a que le verbe. C'est là seulement qu'on débuste que la chair corrompue ou immaculée du créateur. Si l'on nommait un recueil de poèmes introuvables publié en 1921, Le Visage des Jours, qui semble célébrer la Corse natale de l'auteur d'après les quelques poèmes qu'on peut lire en ligne, c'est en 1936 que commence véritablement la carrière d'Antoine Giacometti. A cette date paraît le troisième jour. Il faut déjà noter un élément non négligeable. 15 années sans publication. 15 années sans publication, mais pas sans écriture. Giacometti compose à cette époque l'ennemi docturne qui deviendra le second roman qu'il publiera en 1945 et sur lequel nous reviendrons un peu plus tard. A cette époque cependant, dans les années 20, il l'abandonne et des abusés cessent d'écrire. On apprend dans la revue triptyque de septembre 1938, grâce à Jean Cabanel, qui est allé à la rencontre de l'auteur, que Giacometti se replie alors sur la lecture. De manière frénétique semble-t-il. Dostoyevsky, Baudelaire, Nietzsche, Duplessis, sont les auteurs qu'il dévore. Mais un autre prédomine. Le chevalier de l'église héroïque. Le pèlerin forcené de l'absolu. Léon Blois. Giacometti retrouve, je cite, le sens véritablement catholique du monde dans la splendeur du salut par les juifs et du sang du pauvre. Dans la violence magistrale du désespéré et de la femme pauvre. Avec les évangiles qu'il relie, le voilà peu à peu assailli, cerné par le divin. Dans la foulée, l'inspiration revient. Elle revient de manière torrentielle. Et il commence l'écriture du troisième jour. Ce livre est très difficilement résumable. Il s'agit d'une marche dont on ne sait si elle va demeurer une errance éternelle ou bientôt devenir un pèlerinage. On ne sait si c'est une chute sans fin ou une pénible ascension. Les deux ? Sans doute. Sans doute car ce volume aux fausaires de romans poétiques est avant tout une sorte d'évangile, de traité mystique dont la parole est autant fiévreuse qu'incertaine, déterminée que tourmentée. Jean Cabanel, toujours dans la revue triptyque de 1938, n'hésite pas à qualifier l'auteur de jeune visionnaire catholique dans la lignée de Barbé d'Orvilly, et de Léon Blois, et a résumé ainsi son premier roman. Ce livre, unique dans notre littérature, est en somme une mise au point dramatique de l'impuissance divine par un solitaire qui s'épouvante de sentir que son Dieu ne manifeste plus sa présence et que le sacrifice du Christ a lui-même été inutile. Dans une critique parue dans le courrier royal du 4 avril 1936, Louis Saléron, après s'être demandé si le troisième jour était un chef-d'oeuvre et si Paul Claudel ou Léon Dodel l'aideraient à atteindre un public, écrit Ce livre connaîtra ou ne connaîtra pas le succès. Il sera lu ou ignoré. Nous tenons pour un motif suffisant de nous réjouir qu'il ait pu être écrit dans notre siècle. Existe-t-il plus belle et plus simple éloge ? Aussi, si le chef-d'oeuvre est intemporel, ou presque, un siècle plus tard, le troisième jour vaut-il toujours la lecture ? À dire vrai, l'ouvrage est particulièrement ardu en raison de sa portée spirituelle et plus encore en raison de son style. Je le déconseille assez fortement pour découvrir Giacometti. En effet, ce dernier est encore particulièrement marqué par le surréalisme. Pas une phrase ne laisse au lecteur la possibilité de reprendre son souffle. Tout est métaphore, en phase, hyperbole. En ce sens, c'est un très proche parent de l'indifférence perdue de Pierre Nérac que j'évoquais dans l'épisode précédent. C'est même, à vrai dire, une sorte de jumeau stylistique qui souffre donc des mêmes défauts. Absolue propension à l'image, et difficulté à suivre les avancées de la trame parce qu'elle n'a aucun intérêt ou presque. Cabanel évoque un voyage au bout de la nuit métaphysique dans la présentation du troisième jour. C'est un terme qui avait déjà été employé pour Nérac par celui qui le découvrit trois années plus tôt. Cependant, l'ouvrage de Giacometti s'en éloigne en raison de la force qui le met. Une sorte d'écrasant esprit, de retour soudain de la quête de l'absolu dans un monde qui se meurt, de besoin vital d'écrire pour se rapprocher de la sainteté et peut-être, puisqu'écrire est héroïque, de propager la victoire de Dieu contre l'adversaire. Mais rien n'est moins sûr. Dans l'entretien qu'a mené Cabanel avec Giacometti, ce dernier s'explique à propos de sa grande thèse. Rassurez-vous, Cabanel, il y a heureusement le dogme de la réversibilité des mérites. Tout le monde est solidaire et douze hommes ont sauvé le monde. Mais inversement, qui nous dit qu'il n'y a pas la réversibilité des fautes ? Je n'ose y penser, répond Cabanel. Le mal pourrait donc s'étendre aux saints et aux justes ? Je le crains, reprend Giacometti. C'est l'éternelle question de la liberté de l'homme. Le règne de la toute-puissance divine est terminé depuis le Christ. Dieu a accepté le combat et il a été vaincu. Impossible de ne pas songer à la dernière réplique de la femme pauvre de Léon Blois. Il n'y a qu'une tristesse, lui a-t-elle dit, la dernière fois. c'est de n'être pas décent. Le voyageur de ce troisième jour tente donc de retrouver la trace de ce Dieu défait, de ce Dieu absent, de ce Dieu silencieux depuis le Christ. C'est aussi de cela qu'il sera question dans le figuier maudit, mais cette fois-ci, dans un roman aux antipodes de cette première tentative. Dans un roman qui est l'exact contraire du premier, dans un roman composé, ordonné, où rien n'est laissé au hasard ou à la fougue désordonnée du style. Mais avant vient l'ennemi nocturne. Ce second livre publié au Seuil en 1945 est sans doute la façon la plus sûre de découvrir l'œuvre d'Antoine Giacometti. L'exubérance du style a disparu, mais la profondeur de certaines réflexions est restée, clarifiée. La maîtrise du sujet est déjà là, même si elle n'atteint pas encore les proportions herculéennes du figuier maudit. Dans ce sombre roman de possession qui n'est pas sans rappeler le hors-là de Maupassant, le sommeil d'un homme est troublé par la venue en rêve d'un autre homme dont la présence se révèle peu à peu inquiétante, dangereuse, maléfique. En même temps, la relation avec sa femme semble évoluer, se désincarner, péricliter. Un jour, le narrateur croit reconnaître cet homme dans la rue, bien éveillé. Voilà pour l'intrigue. Si le saut psychanalytique marque ce court roman de possible dédoublement de la personnalité, c'est bien plus à l'aune de la religion qu'il faut l'étudier. Le fantastique est ici celui de la parabole. L'ennemi nocturne n'est pas l'allégorie d'un possible dérèglement psychique menant vers une forme de schizophrénie, encore que l'ouvrage puisse être ainsi lu par quiconque le voudra. Mais bien la part démoniaque qui peut assongrer et s'aimer la terre et les hommes depuis que Dieu est devenu mutique puisque c'est la grande thèse d'Antoine Giacometti. L'ennemi nocturne est autant l'ennemi diurne, même si c'est dans la marée de la nuit qu'on étouffe d'abord. Ce sont les poumons boursouflés et la bouche sèche que Daniel, le narrateur, remonte à la surface. Bientôt nous ne sommes plus certains que l'air succède à l'eau, si le cauchemar cesse ou si la réalité ne se dégrade pas jusqu'à devenir un cauchemar. Cette confusion culmine avec la rencontre dans la compagne entre Daniel et l'ennemi. Rencontre qui n'est pas sans rappeler celle de l'abbé de Nissan avec le maquignon dans Sous le soleil de Satan. C'est dans la confusion et l'orgueil encore une fois que cette apparition qui affirme être réel prend du poids. Je cite « Chacun se croit plein de soi, dit l'ennemi nocturne, ferme dans sa conscience, maître de ses actes. Mais il y a plus de vie dans lui qu'il ne pense. Ce serait un jeu que de s'y introduire. Un jeu pour qui sait s'y prendre. » C'est ainsi que Daniel prend conscience, thème qui reviendra dans le figuier maudit, que le mal s'est peut-être introduit dans la femme qui hante aussi ses rêves à cause de lui, à cause d'un acte insignifiant, alors qu'il ne pensait pas à mal. De Noé, dans le figuier maudit, dans un dialogue imaginaire, ne se voit-il pas rétorquer cette phrase capitale « Vous avez vu le mal où il n'était pas, et maintenant il est là à cause de vous. » Ainsi, le diable n'est jamais évoqué frontalement dans l'histoire, mais une simple pensée, une simple aberration de la conscience pourrait l'engendrer. Un critique reconnaissant la maîtrise froide de ce livre appelait en 1946 Antoine Giacometti, je cite, « A nous donner bientôt une œuvre dont toutes ses qualités seront mises au service d'un thème plus vaste, plus complet. » hier entendu, largement entendu par l'auteur. Vient donc, huit ans plus tard, ce vertigineux roman qu'est le figuier maudit. Le figuier maudit est un roman à l'opaque puissance, une puissance qui sourde mais qui semble invisible sous le niveau de la mer, une puissance lente, lourde, qui se propage bien plus comme de la lave que comme des nuées. Elle ne fait pas le moindre bruit, se manifeste sans qu'on le remarque clairement, et toujours à l'image du silence de Dieu si cher à Antoine Giacometti. Le figuier maudit, c'est avant tout un roman total qui traite d'amour, de mort, d'amitié, de connaissance, de foi, d'art, mais avec une profondeur, une acuité qu'il est très rare de retrouver. Le figuier maudit, c'est aussi la bataille qui jamais ne cesse depuis la chute des anges. Mais ce n'est pas frontalement la bataille du bien contre le mal. Ce n'est pas une bataille de sang. C'est la bataille de la liberté. La bataille de l'être auquel on a donné les pleins pouvoirs justement parce qu'il se croit abandonné de Dieu. Qu'en fera-t-il ? Est-il seulement conscient de l'infini gratuité de Dieu ? Ainsi, une malédiction pèse sur les personnages. Mais elle est complexe. se rapproche d'eux comme un ciel de plus en plus bas. Les écrasent sans les alarmer. La rédemption est possible malgré ce statut humain, trop humain. C'est-à-dire coupable de ne pas tout faire pour d'une manière ou d'une autre pour suivre l'effort du Christ. Dans l'entretien donné à Jean Cabanel en 1938 que nous avons signalé plus tôt, après avoir évoqué son mépris du pari de Pascal, Giacometti explique. Ce que les hommes doivent savoir, c'est que tout est à recommencer. Il faut agir comme si le Christ n'avait rien sauvé. Il faut recommencer le Christ. C'est un effort énorme et nous devons le tenter sans guide dans les ténèbres. D'ailleurs, on accède au divin que par l'état héroïque. On l'a oublié. Dieu n'exige pas des hommes seulement ce qu'ils peuvent. Ce n'est pas un Dieu conciliateur. Parce que Dieu a souffert pour nous. L'immense cœur des tièdes ronronne de reconnaissance et de contentement. Le sentiment de la sécurité, première forme de l'indifférence, a remplacé dans les cœurs l'amoureux effroi que l'image du crucifié y avait d'abord fait fleurir. Mais ceux qui n'auront pas avec lui tremblé d'angoisse sur le mont des oliviers, ni mêlé leur consolation à celle de l'ange, ni touché l'éponge de leurs lèvres, comment pourraient-ils se relever dans sa gloire ? Tout l'entretien est ainsi marqué par ce ton d'augure en colère, de prophète que n'épargne pas le ressentiment. Je le donnerai d'ailleurs en photographie sur mon compte X pour ceux qui voudraient le lire intégralement. Cette sombre puissance à l'œuvre est préfigurée dès les premières pages du roman. Jacques de Noé, qui en est le personnage principal, doit se rendre pour la première fois à une soirée chez Markovitch, sorte de Rothschild dont on connaît mal l'origine de la richesse. Il y retrouvera notamment Maury, un ami avocat, et Mathias de Calderac, sorte de philosophe froid que chacun respecte. Cependant, de Noé, qui est peintre et dessinateur, hésite à se rendre dans la luxueuse demeure. Dans le fond, il préférerait renoncer, éprouvant ce soir, je cite, « autre chose que de l'inquiétude, mais une perplexité anxieuse, secrète, une angoisse qui ne pouvait se comparer à aucune dont il eut fait l'expérience tant soit peu. » Voilà aussi ce que le lecteur ressent à la lecture de ce roman. Une sensation bien connue de malaise, mais une sensation tout à fait inédite en même temps, comme si ce malaise nous tombait dessus depuis un monde aux portes de la mort. Avant même d'arriver chez Markovitch, précisément en face de l'entrée de sa maison, sur le trottoir, de Noé aperçoit un attroupement et s'en approche. Au sol, gîte un homme dans une flaque de sang. mort, vraisemblablement quelques minutes auparavant. Là, en plus de ce macabre spectacle, de Noé est témoin d'un geste anodin qui a pourtant une portée métaphysique sans commune mesure. De ces gestes qui deviennent des symboles et qui contiennent à la fois toute l'expérience humaine et donc tout le désespoir qui la ponctue. une femme se croyant à l'abri des regards trempe le bout de sa chaussure dans la flaque de sang puis constate que de Noé l'a vue. Est-ce elle qui est prise en flagrant délit morbide ? Est-ce lui en se faisant remarquer dans le rôle du voyeur ? Cette scène a le pouvoir d'autres scènes littéraires quasi mystiques et hypnotiques hypnotiques jusqu'au grand vide comme peut l'être par exemple le cœur d'Edgar Po ou la baleine de Paul Gaden. C'est d'ailleurs de cet auteur que Giacometti est le plus proche dans le figuier maudit. Tous deux sont des écrivains de l'épuisement. Épuisement d'un thème, épuisement d'un personnage, épuisement d'un lieu, épuisement d'une sensation, d'un pressentiment. Dans une chronique de Paul Gaden tirée d'à-propos du roman, il écrit en préambule « Le roman est un genre qui se définit par son ambition d'épuiser la totalité de l'expérience. » Et poursuit quelques paragraphes plus tard « Dans la vie, si on me raconte une histoire, j'en veux tout. L'habitude des géants est d'aller au fait. Ils me déçoivent. Je me dis « Comment était-ce ? » « Comment était-ce ? » à ce moment-là. C'est cette capacité que partagent Gaden et Giacometti, la capacité de faire durer l'instant une éternité, de le peler couche après couche jusqu'à la vérité ultime ou le néant accusateur, ce qui est d'ailleurs moins le propre du roman que de l'art pictural qui est la profession de Donoé. Gaden et Giacometti creusent, creusent, et nous autres lecteurs n'avons qu'à nous jeter dans la fosse. Antoine Giacometti recourt à cette sorte d'arrêt sur image dans le figuier maudit, ainsi casse-t-il une minuscule durée, en plus infime durée, et ainsi de suite, faisant du paradoxe de la flèche de Zénon un des éléments constitutifs de sa prose. En stoppant le temps, peut-être l'auteur peut-il saisir la totalité des événements qui se superposent, s'alimentent et se modifient pour parvenir à recomposer sinon la vérité, la part sacrée de l'homme et de la création. Cette division infinie du temps jusqu'à son arrêt de mort est d'ailleurs ce qui avait préoccupé le boxeur et résistant Jean Prévost dans Tentative de solitude dont le personnage revers essayait d'approcher la connaissance en domestiquant l'espace et le temps. S'imaginant une bille préalable à l'espace, et au temps, il s'efforce de conceptualiser la pure durée mais n'y parvient pas. Elle n'est que couche superposée de présent, elle n'est ensuite qu'une projection vers l'avenir qui n'a plus le moindre passé. D'échec en échec, ces expériences de pensée laissent cependant une marque sur la chair et l'esprit de revers. L'angoisse, l'espace, la tristesse, le mal de mer. comprenant que je cite « le temps n'est qu'une décroissance continuelle », revers perd toute illusion à propos de la substance absolue qu'il pourchassait. Ainsi, au bout de cette révélation, à force d'avoir voulu segmenter le temps pour le comprendre, revers ne comprend qu'une chose. Il s'était détruit jusque dans son avenir et ses possibilités. Cette conclusion est symptomatique de son époque. Cette tentative de solitude a été écrite en 1925. C'est donc l'arrivée de l'abéance existentielle, du nihilisme, de la fuite dans la littérature française avec des noms que nous avons déjà évoqués. Philippe Soupaud, Guillaume Golène, Pierre Herbar. Gaden et Giacometti sont des écrivains plus tardifs. Le traumatisme de la Seconde Guerre mondiale ne débouche pas exactement sur la même littérature. Il ne conclut pas que Dieu est mort. Le visage de l'homme, le visage du monde est lacéré, défiguré. Mais derrière les plaies, derrière les échymoses, il y a un portrait à dresser ou à retrouver. Peut-être inconnu, peut-être familier. Le visage est une obsession de Giacometti. Son œuvre pourrait être étudiée à l'aune de ce symbole. Souvenons-nous du titre de son recueil de poèmes, Le visage des jours. Il évoque, je cite, « la face consacrée à la rosée la plus âcre qui eut sointée de l'agonie de Dieu. » Dans le troisième jour, en parlant de la nature qui se transforme en un cimetière englobant le monde. Il évoque la stupeur qui s'empare de Daniel dans L'ennemi nocturne quand celui-ci voit soudain se figer le visage de son interlocuteur après la fameuse rencontre que nous avons citée plus tôt, mais aussi l'éclair qui succède à cette absence de signe vital. Dans Le figuier maudit, enfin, Jacques Denoé voudra dessiner le visage d'une femme, Irène, qui l'a rencontrée chez Markovitch. Irène, comme dans la plage de Cheveningen de Paul Gaden, si proche parente, à la fois moyen de s'approcher de l'absolu et moyen d'une perdition complète. Mais je ne peux en dire plus sans gâcher les livres. Du visage, dès les premières pages du figuier maudit, Giacometti écrit après avoir songé à la fin du monde. C'est cela, peut-être, la communion des saints. À cela qu'elle doit aboutir. Drôle d'idée. à cela que chacun des hommes arrive au jugement avec le péché et l'espoir de tous les autres et que c'est partout à la face de Dieu le même visage, indéfiniment répété, le même pour le juste et pour l'injuste, pour l'innocent et pour le coupable. Des milliards et des milliards de visages dans lesquels tout ce qui a pu naître d'espoir et de péché depuis la création du monde se reflètent si également que c'est comme un visage unique où chacun se confond de sorte que personne n'est retrouvé et qu'il n'y a même plus de jugement possible. Le néant aurait ce visage. 500 pages plus loin, à l'autre bout du roman, après de nombreuses expériences intérieures mais aussi charnelles, d'une grande profondeur, après de violents efforts, de Noé parviendra à peindre le portrait d'Irene. Mais quel visage lui aura-t-il donné ? A-t-il brossé un portrait parfait ? Un portrait raté ? A-t-il effectué le portrait d'autre chose ? Cette peine à le réaliser n'est-elle pas justement symptomatique du silence de Dieu, de l'effacement progressif de son visage parmi les hommes qui ne peuvent dès lors plus dessiner le leur parce que la certitude d'une ressemblance sacrée entre l'homme et son Dieu, comme l'écrit Albert Béga dans un article pour la revue Esprit en juin 1950, n'est plus possible après les deux guerres mondiales. Dans ce roman formidable, chaque personnage est d'une épaisseur proprement miraculeuse. Aucune action ne semble mécanique ou forcée. Cette substance vit. Vit profondément. Les motifs des actes sont complexes. L'ambivalence et l'incertitude très présentes, sans pour autant mener à un vain piétinement, ce qui est le reproche majeur que je ferai au roman de Paul Gaden. Le maniérisme hypersensible de ce dernier lui fait souvent, je crois, rater la part cachée de ce qu'il veut décortiquer. Au contraire de Giacometti, qui, c'est d'ailleurs ce qu'il faut comprendre d'un personnage comme Markovitch, ne cesse de créer du mouvement. Et ce, même à l'échelle minuscule. Là aussi, de violents séismes secouent l'âme. On pourrait me rétorquer que cette délicatesse de la prose gadénienne est justement la puissance de son oeuvre. Je répondrai sans doute que c'est tout à fait vrai et je poursuivrai en disant « Lisez le figue et maudit » et dites-moi ensuite quel est votre roman préféré de Gaden. Parmi ces personnages complexes, on trouve aussi Alexandre Markovitch, le fils de l'industriel qui donne la soirée chez qui seront denoués au début du roman. Alexandre est frappé par l'esprit et vit dans un total dénuement chez son père qui, bien sûr, ne peut comprendre sa lubie. Évoquant la posture de son fils, l'industriel dit « Regarde-toi seulement, il y a des miroirs qui vous déforment la figure d'une manière cocasse. Toi, c'est la figure du Christ. » Alexandre est la part humaine qui veut tendre absolument vers le Saint-Esprit. C'est, a priori, ce combattant héroïque qu'évoquait Giacometti dans son entretien avec Cabanel. C'est donc peut-être celui qui ressuscitera la parole et tirera Dieu de son mutisme. C'est en tout cas ce que nous pouvons croire. Y parviendra-t-il ? Je voudrais en dire plus, bien sûr, mais il faut laisser le soin au lecteur de découvrir le destin de ce Messie incertain tout en se rappelant, comme il est écrit dans le troisième jour, que personne n'est aussi près du néant qu'un homme d'absolu, qui est celui qui anime la seule volonté de posséder Dieu s'il n'est pas aidé par la grâce. Et qu'à un tournant du roman, Alexandre s'écrit en lui-même, dans un de ses paragraphes tout simples et pourtant si intenses, en prenant la vie, la mort et la liberté à témoin, « Je veux avoir éternellement le droit d'affirmer que mon destin est injuste. » Il faut s'arrêter, sans évoquer Mathias de Calderac, ce sage que personne ne parvient à saisir, Marie-Lucie, qui pourrait bien être la figure victorieuse, Sostène, Didier, ce duo d'Arlequin, cette espèce de cœur antique de la tragédie en cours. C'est bien à contre-cœur tant les richesses de ce roman sont nombreuses et merveilleuses. Tout est parfaitement clair dans ce dédale monstrueusement lumineux. Alors, chef-d'œuvre ? Je ne sais toujours pas. En revanche, je sais que Giacometti a écouté ce critique, qui après l'apparution de l'ennemi nocturne, lui conseillait de mettre son talent au service d'une œuvre d'ampleur. Que Giacometti a écouté Cabanel, qui lui conseillait d'organiser ses richesses et de donner des figures et des noms humains à ses idées, après l'apparution de son premier roman. Giacometti s'est donc défait de l'orgueil. Giacometti a écouté. Maintenant, c'est à notre tour de l'écouter. Peut-être en commençant par l'ennemi nocturne, qui se lit très bien et donne un premier aperçu de bonne qualité. En s'attaquant ensuite au figuie maudit, pour l'étourdissement à la fois tragique et salvateur, et en terminant par le troisième jour, qui n'est plus tout à fait pour des lecteurs de notre temps. Toutefois, il faut considérer ce roman, car une lecture attentive nous fait comprendre que le figuier maudit, comme je le disais plus tôt, n'est qu'une réécriture du troisième jour, une réécriture à l'exact opposé technique. L'opulence, la richesse, la générosité, la jeunesse, le surréalisme pour son premier roman, la rigueur, l'absence d'image, la sévérité, l'incorruptibilité pour le deuxième. Cette promenade qui recommençait chaque nuit, quel que fût le temps ou la saison, n'est-elle pas le signe que Jacques de Noé est aussi le personnage qui ne sache jamais de chercher dans le troisième jour ? Cette citation, enfin, car nous ne renaîtrons que de notre cendre et c'est du plus bas de la mort que jaillira notre plus haute lumière. Que Giacometti utilise à la toute fin du figuier maudit en l'attribuant malicieusement à un poète inconnu, il l'avait après tout déjà utilisé dans le troisième jour. Alors, que vienne maintenant le troisième jour de son œuvre ? Sous-titrage Société Radio-Canada ...